Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer que toute suite croissante non majorée tend vers l'infini. Nous allons commencer par quelques rappels de vocabulaire, nous émettrons ensuite une courte conjecture avant de rédiger la démonstration. La difficulté de cette démonstration est de bien comprendre les subtilités entre du vocabulaire de base et fondamental concernant les suites numériques, à savoir qu'est-ce qu'une suite croissante, une suite majorée, non majorée, et une suite qui tend vers l'infini. Il est fondamental de bien distinguer ces trois notions avant de pouvoir comprendre et travailler la démonstration. Alors commençons par revenir sur ce qu'est une suite croissante. Voilà une représentation graphique d'une suite, on voit bien visuellement qu'elle est croissante, on pourrait croire que la définition d'une suite croissante est que pour tout entier naturel n, et bien un plus 1 est supérieur à un, mais en fait on va générer la notion de suite croissante en acceptant que pour des premiers termes la suite peut faire à peu près ce qu'elle veut, et qu'à partir d'un certain rang, qu'on appelle ici k, à partir d'un certain rang fixé, et bien elle va respecter la caractéristique de un plus 1 supérieur à un. Et donc on dira qu'une suite est croissante si elle est croissante à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qu'on pourra trouver un entier naturel k, un rang à partir duquel elle sera croissante, c'est-à-dire qu'à partir de ce rang-là, pour tous les n qui lui sont supérieurs, alors un plus 1 est supérieur à un. Une suite majorée maintenant. Une suite majorée c'est assez intuitif, voilà une représentation graphique d'une suite. Une suite majorée c'est une sorte de plafond de verre ici placé en 6, ce qui fait que l'ensemble de tous les termes de ma suite sont strictement inférieurs à cette valeur. Alors généralisons, en enlevant le 6, mettons une valeur m, et donc on dira qu'une suite est majorée. S'il existe un réel n, donc attention c'est bien réel, tel que pour tous les entiers naturels n, et attention il ne s'agit pas qu'il y en ait un seul qui ne le vérifie pas, ou bien que ça vérifie pour tous les entiers naturels, et bien les termes de ma suite un sont strictement inférieurs à m. Et donc la négation de cette propriété, une suite non majorée, prenons ici un exemple avec cette représentation graphique de cette suite, si la suite n'est pas majorée, ça veut dire que quel que soit le réel m, tel qu'il s'est représenté, et bien à un moment donné, on pourra trouver un entier k tel que uk sera supérieur strictement à m. Si quel que soit le réel m, on peut trouver un k qui vérifie ça, ma suite n'est pas majorée. Attention, si on a trouvé un entier k tel que uk est strictement supérieur à m, cela ne veut pas dire que tous les termes suivants sont toujours supérieurs à m. On peut tout à fait imaginer qu'un terme suivant redescende en dessous de m, peu importe, on dira qu'une suite n'est pas majorée à partir du moment où, quel que soit le réel m, on peut trouver un entier k qui vérifie que uk est supérieur à m, ce qui ne veut pas dire que tous les termes suivants de la suite sont strictement supérieurs à m. On pourrait imaginer une sorte de suite alternée qui fasse une sorte de yo-yo, mais qui, quelle que soit la barrière m que je fixe, je trouverai toujours un terme qui la dépasse, qui ne veut pas dire que tous les termes suivants continuent à dépasser cette barrière. Et attention de bien comprendre cette subtilité parce que nous allons maintenant définir ce qu'est une suite qui tend vers l'infini. Une suite qui tend vers l'infini, cela ressemble un peu à une suite non majorée, quelle que soit la valeur m réelle que je vais me donner, eh bien je pourrais toujours trouver un entier k tel que uk sera supérieur à m. Mais la différence fondamentale avec une suite non majorée, c'est que pour une suite qui tend vers l'infini, une fois que j'ai trouvé mon entier k tel que uk est supérieur à m, eh bien si ma suite tend vers l'infini, cela veut dire qu'à partir de cet entier-là, tous les termes suivants seront toujours supérieurs à m. Il n'est pas question qu'elle redescende en dessous. Pour résumer ces trois idées importantes qui sont fondamentales, une suite est croissante si à partir d'un certain entier, elle vérifie un plus 1 supérieur à un. Une suite n'est pas majorée s'il existe un entier k tel qu'on a un uk qui est strictement supérieur à m, mais on ne présage de rien sur tous les termes suivants de la suite. On en a trouvé qu'un seul, cela nous suffit pour prouver qu'elle n'est pas majorée. Alors qu'une suite qui tend vers l'infini, cela veut dire que, quel que soit le réel m, on pourra toujours trouver un k tel que pour tous les termes suivants, un sera supérieur à m. Regardons maintenant une conjecture pour essayer de comprendre cette propriété, toute suite croissante non majorée tend vers l'infini. Partons donc d'une suite croissante. Voici donc une représentation graphique et on nous dit qu'elle est non majorée. Si elle n'est pas majorée, cela veut dire que quel que soit le réel m que je vais me donner, je suis certain de pouvoir trouver un entier k tel que uk sera supérieur à m. Mais comme ma suite est croissante, une fois que j'ai trouvé un terme uk qui est plus grand que m, tous les termes suivants sont forcément supérieurs à uk puisque ma suite est croissante. Il n'y a aucun autre terme de ma suite qui pourra repasser en dessous de m puisque ma suite est croissante. Et donc, à partir de ce rang-là, tous les termes seront bien supérieurs à m. Et donc, c'est exactement ce que nous avons vu précédemment. Cela signifie clairement que la suite un tend vers l'infini. On conjecture donc que ce résultat est cohérent. Il va maintenant nous falloir le démontrer. Partons donc d'une suite non majorée, c'est-à-dire que quel que soit le réel m, on sait qu'on peut trouver un entier k tel que uk est strictement supérieur à m. D'autant-nous donc d'un réel m, et donc on sait, comme la suite n'est pas majorée, qu'il existe un entier k tel que uk est strictement supérieur à m. J'insiste pour dire que nous avons trouvé un entier k tel que uk est strictement supérieur à m, et nous ne savons pas si tous les termes suivants sont ou non supérieurs à m. La notion de suite non majorée ne permet pas de le conclure. Mais, comme la suite est croissante, on sait qu'à partir d'un certain moment, un plus 1 est strictement supérieur à un. Et donc, nous nous avions trouvé un entier k tel que uk était strictement supérieur à m, mais comme ma suite est croissante, on sait qu'à partir d'un certain rang, un plus 1 sera supérieur à un. Et bien, ces deux conditions signifient que, pour tous les n supérieurs à mon entier k, et bien un sera strictement supérieur à m. Et cela, nous l'avons défini, quel que soit le réel m. Nous sommes partis au début avec un réel m quelconque. Nous venons de prouver que, quel que soit le réel m, il existe un entier k tel que, pour tous les entiers supérieurs à k, et bien un est strictement supérieur à m. Et cette définition-là est exactement celle que nous avons vue tout à l'heure dans nos rappels. Cela veut dire que la suite un tend vers l'infini. Nous venons donc de démontrer que toute suite croissante non majorée tend vers l'infini.